On se retrouve dans une game Grand Master, là je suis Grand Master 400 LP à peu près, donc j'ai pas fait de Bronze Tuchal depuis 2 semaines, mais là on est bien reparti, j'ai pris beaucoup d'LP récemment, y'a eu le nouveau patch donc la méta a changé un peu, sur la fin du patch d'avant j'étais vraiment très bon, j'aurais même pu je pense passer Challenger d'un coup, mais j'ai préféré attendre un petit peu pour vous récorder des vidéos sur un patch que vous allez pouvoir jouer, pas vous faire des vidéos sur Syndra que je jouais majoritairement, qui a été nerf pas mal là sur un B patch, il vient d'y avoir un B patch. Alors on va commencer directement par Hold Rek'Sai, parce que même si c'est une unité qu'on va plutôt pouvoir Hold pour la ligne Syndra, enfin c'est très intéressant dans la ligne Syndra, parce que si on a une Kindred, c'est facile d'accéder à Syndra derrière, surtout avec une Ari sur le bench comme ça, le truc c'est que là ça reste une très bonne unité Frontline, Shogat est moins cohérent avec Rek'Sai, c'est pas une mauvaise unité non plus, mais je préfère Hold une deuxième Katelyn, donc on va sans doute vendre ça pour acheter la Katelyn, surtout qu'on a une baguette, et on a aussi une Ico, donc ça ça va vous permettre de mettre de la tempo early si possiblement, on est sur la map Out of Gold, donc on a pas vraiment de map avant un long moment, et on a une paire Kobuko qui est super cohérente avec la paire Rek'Sai, donc on va la jouer, on a pas vraiment un bon slam, un Crown Guard c'est pas terrible pour l'instant, donc on a pas sûr du tout de l'opener, on a Kobuko 2, on a Jax, on a vraiment bien Hold potentiellement Ligaren, mais je pense qu'il aurait fallu Hold Kogmo over Jax, ça c'est une petite erreur, je pense que c'est mieux pour la cohérence de la backline, et on a du coup Arma 6, alors ça mauvaise augmente bien sûr, ça parait, donc là à gauche on peut rien faire, ici, en 3 cost on peut avoir Zoe qui est très sympa, on peut avoir Tristana qui est très sympa, ça peut nous donner fortune, donc on peut jouer une game Fortune, grâce à ça potentiellement, si vraiment il n'y a rien d'autre, Carthaker je sais que c'est correct actuellement, regardons un petit peu ce qu'on a, ça c'est fine, 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 je pense que Carthaker c'est prônable ici, je pense qu'on va Roll ça d'abord, et qu'on va cliquer sur Carthaker tout simplement, et puis si c'est pas une bonne unité, c'est une scénar, donc c'est pas mal, je pense qu'on va faire ça, j'allais dire si c'est pas une bonne unité, on pourra jouer autre chose, mais là c'est super cohérent, et du coup on va peut-être jouer Ghostly tout simplement, je pense qu'on va juste simplement jouer Ghostly, on va faire une gargoyle ici directement, et on va faire une Sénat 3, alors Sénat 3 ça peut nous emmener sur soit Ghostly comme je dis, soit potentiellement sur Sniper, 4 Sniper, 4 Warden c'est une très bonne combo, d'ailleurs je vais vite faire une vidéo dessus normalement, donc elle devrait sortir le lendemain de cette vidéo là, enfin, ou alors peut-être un jour après si j'ai du mal à la record ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas on peut essayer de hold 7 Rexai, mais très bien, je pense que ça va juste être de l'économie into Jax 2, j'aurais pu push pour rentrer Jax, je sais même pas ce que c'est mon Shadow, protection c'est très sympa, ça aurait été chiant d'Orsenat si c'était un emblème vitality qui est pas terrible mais voilà, là là j'ai pas préféré, je préfère pas push le level pas passer niveau 4 parce que je me dis que je vais juste push Caitlyn ou Jax, c'est une break qui est sympa mais qui me fait pas garantir de win, et j'ai envie de faire de l'économie quand même un petit peu c'est pas comme si j'étais faible en fait là, sans push, mais le push était intéressant mais ça demande aussi de vendre des unités et tout c'est cher, mais il y a vraiment un monde où fallait push, peut-être my bad là dessus mais je pense que c'est correct, on a un chêne aussi qui est pas mal, si on veut Jax, il va falloir porter ce chêne en plus dans les Exalted, on a chêne, ça va être un peu dur à rentrer quand même comment est-ce qu'on pourrait faire ça on va faire ça on va vendre ce cobuco, qui est un peu trop cher je pense et mettre l'emblème protection et comme ça on va danser, on peut faire 10, en fait si je faisais pas ça, c'était très dur de faire 10 là et j'ai vraiment envie de faire 10 vu que j'ai quand même pas push le rentre d'avant on va pas avoir le chêne du coup, mais c'est pas très grave, de toute façon on va pas roll, même si on joue Sénat 3, on va pas nécessairement roll au niveau 6, en fait, on va peut-être roll au niveau 8 pour avoir Sénat 3, juste grâce au caretaker et avancer sur Gossely, on va voir ça Gossely, je suis un peu rouillé, bien sûr, ça fait un petit moment que j'ai pas joué ça c'est toujours très fort ETM, c'est même devenu beaucoup plus fort, j'ai Clémoux du coup qui est Clémoux Lagra, Clémoux X, comme vous voulez l'appeler qui est un joueur qualifié aux EMA, qui est un top joueur français avec qui on s'entraîne depuis longtemps, qui est intégrante de la voie tout pense et qui me dit que lui actuellement sur ce patch, en début de patch, il aime beaucoup Gossely donc là, je vais le suivre un petit peu sur ce call-là je vais jouer Gossely en early, et voir si je peux le jouer en late avec Sénat potentiellement, comme à l'époque, vraiment un Gossely de l'époque en fait, Gossely a été buff, maintenant les unités proc' plus facilement, le Goss, c'est 5 l'itération dégâts, le 2-6, on croque les Goss plus vite du coup, on a plus de dégâts, plus vite dans le fight plus de dégâts overhaul, enfin, c'est vraiment très sympa là, on a gagné le round, donc on a envie de gagner le prochain, on va sur le push parce que ça donne quand même directement Sénat 2 et qu'il n'y a pas vraiment de one cause qu'on cherche à part peut-être Katelyn de Jax 2, mais bon, eux, ils tomberont bien à un moment ou à un autre, c'est pas grave, on a déjà la paire un arc, ce serait bien entendu le meilleur truc il n'y a pas d'arc, super un gant ou une épée, je pense que c'est une épée ça reste un peu plus flexible, la baguette, j'aimerais vraiment faire une Ginzo, je pense, parce que je vais avoir beaucoup de frontlane ça va me permettre d'avoir une bonne frontlane pour stacker cette Ginzo et aller chercher un gros DPS, on va voir, ok, bon bah magnifique il y a tout qui tombe, donc j'ai même pas besoin de push là, si je push en fait c'est pour rentrer quoi, c'est ça qu'il faut se demander là vous voyez j'avais envie de push mais le truc c'est que maintenant que j'ai toutes mes upgrades si je push, qu'est-ce que je fais avec ça, le push qu'est-ce qu'il m'apporte il m'apporte des chances en plus de trouver des unités et c'est tout et en fait il est très très cher, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, donc là si je vends ça je fais 20, donc on va juste chill là-dessus en fait, j'aurais pu push bruiser, j'aurais pu push Reksaï, mais je pense qu'avec emblème protection et ça on va soit sauver des HP, soit win alors lui il est vraiment strong pour le coup on va mettre l'épée directement là par contre il est vraiment strong pour le coup et je pense que c'est pas un push Reksaï qui fait une différence contre lui donc vous voyez, c'est pas si grave de pouvoir push donc il faut pas être résultant dans le mode, ah j'ai pas push du coup je perd le rein à cause de ça je pense qu'il y a d'autres gens qu'on aurait pu battre dans le lobby sans ça par contre c'est trop chiant de pas faire un kill je pense que par contre le push Reksaï me fait 2 kills mais bon faire 20 gold c'est quand même value, pas si grave en fait d'être faible en early parce que là avec Kertaker plus la Nico je peux facilement faire Sena 2, enfin Sena 3 donc y aller doucement c'est pas mal non plus et là je peux pas faire 30, j'ai bien envie de pré-level parce que si je pré-level ça me met à 23 donc ça sera pas non plus trop dur de faire 30 le round d'après dans le sens où je fais au moins 7 gold 7 gold ça signifie enfin je fais au moins 8 gold parce que si je gagne le round j'ai un gold en plus si je perds le round j'ai une petite loose trick donc du coup je fais au moins 8 gold ici, donc prochain round j'ai forcément au moins 31 gold si je pré-level ici, vous voyez je mets 4 d'xp ça me fait descendre à 23, je récupère 8 ça me remonte à 31, du coup on peut avoir envie de faire ça, on va voir pourquoi pré-level bien sûr, mettre de l'xp comme ça ça fait que je suis level up directement au début du prochain round et ça me donne des chances de d'avoir des meilleures unités Sena, il a Hoi, Shen et ici on voit que lui aussi il a pris caretaker et je crois qu'il a eu Janna dans son caretaker, peut-être il lui ira il lui ira ici mais je pense qu'il a eu Janna, ce qui veut dire ok on va pré-level je pense, ce qui veut dire il va y avoir plus de 2 cost out dans la poule et ça va m'aider à trouver ma Sena à moins que je conteste il faut vraiment que je vérifie à ce stade si je conteste parce que si les gens veulent jouer ma compo ils le jouent en portion de maintenant donc il y a ce mec là qui a 2 guinzo qui peut peut-être me conteste mais je crois pas trop d'ailleurs je sais pas trop pourquoi il a fait 2 guinzo avec Pandora je vois pas quel compo utilise 2 guinzo bard, il va jouer bard logiquement il va jouer bard du coup ouais donc voilà ici comme je vous ai dit je fais 30 donc on est bien on peut même hold cette petite trick ça pour avoir quelque chose à rentrer en bruiser et vous vous dites pourquoi est-ce que t'as pré-level du coup qu'est-ce qui t'a fait décider de pré-level je me suis dit j'ai gagné le round donc on peut tenter une streak derrière on a envie d'avoir des meilleures unités alors ici ça me fait peut-être perdre l'occasion de faire 40 gold de faire ça du coup si c'était un autre emblème que protection un autre tatou que protection on ferait peut-être pas une guinzo ça reste très bien mais l'idée c'est que là ça me permet de c'est tellement de front line ça que normalement ça devrait bien me permettre de stacker la guinzo donc là on rentre cette trick ça on va profiter un petit peu du round pour aller voir ce que les gens font quand même là j'aimerais bien plus avoir de ce que le lobby fait donc lui il va jouer AP ok lui il va jouer je sais pas trop quoi on dirait une genre de Syndra on dirait qu'il y a deux mecs qui vont jouer Syndra en fait il y a beaucoup moins encore qui ont l'air de jouer Syndra ou Ligua pour qu'ils viennent d'être nerfs ça reste fort je pense ça reste jouable mais là il y a beaucoup 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 de monde sur l'AP donc s'il y a peut-être un mec qui va jouer Zohé on peut-être un mec qui va jouer Zohé ce genre de compo qui sont très très fortes actuellement en fait ça reste un patch vraiment très AP oriented donc là je joue une compo a priori AD ce qui fait que je suis moins conteste aussi je veux le bard parce qu'on a vu le mec qui veut jouer bard là on peut le dîner un petit peu et du coup j'ai Ink Shadow, Bruiser, Ghostly, Sniper vous voyez sur le round d'avant donc il y a plus de je sais pas si vous connaissez la technique qu'on pouvait faire sur le bench comme ça pour influencer Henri Roland les potentiels emblèmes qu'on pouvait avoir mais ça marche plus ça du coup ça prend vraiment le round d'avant en compte donc ça prend vraiment ces 4 synergies là et donc je peux avoir ces 4 synergies là ça c'est pas une bonne augmente Slight of End c'est pas mal parce que je peux faire un Trox 2 Slight of End directement pour la tempo dans tous les cas ce sera pas bulk je pense non plus et je pense que je préfère Unified que Slight of End donc on va roll ça quand même et on a Sniper Crest donc là on pourrait jouer Sénat 3, Sniper Crest c'est pas mal hein ça a de très envie même parce que Ghostly c'est sympa mais je pense que je préfère en sortir en late je vais faire ça et je vais rentrer sur Aphelios ici en même push pour remettre ça voilà j'ai failli pas le faire super et on va mettre je pense Sniper Emblem sur un random pour l'instant lui parce que comme ça on peut le rebuild assez facilement et du coup on va jouer le niveau 8 avec sans doute Sénat 3 en main carry je pense au lieu de H2 parce qu'elle va être facilement niveau 3 en late on fera un second carry c'est à dire un deuxième carry qui sera H donc là je vais faire un genre de mélange entre Sénat 3 et il a une compo qui est très méta c'est 4 Sniper 4 Warden je pense que ça va être ça mon play je vais roll sur le Comico au cas où il y en a 2 dans le roll ça me permet de faire Comico 2 qui sera un petit peu plus fort que Rek'Sai et du coup comme les augmentes ont été bougées d'emplacement on a directement nos dernières augmentes ici donc là on va voir nos 3 augmentes d'un coup qu'est-ce qu'on peut espérer avoir Slamine c'est pas forcément dingue même si j'ai déjà slam tous mes items tu me diras mais je pense que c'est pas ça déjà on est trop tard dans la game Martyr c'est pas dégueu et Big Grab Bag Slamine en fait je pense que Slamine c'est peut-être un peu trop d'augmente dead en termes d'augmente de bord dans Light donc je vais prendre je vais roll ça forge ça peut être très sympa je pense qu'il y a des trucs très bien mais là j'ai déjà 3 items là et le dernier item là je suis pas sûr c'est quoi je vais prendre ça parce que comme j'ai dit j'ai envie d'itimiser beaucoup d'univet j'ai envie de faire une bonne H2 après et donc là on peut directement faire Event Shroud et garder une tier ou alors faire rédemption je vais faire une rédemption c'est très value actuellement plus qu'Event Shroud je pense ça me permet d'aller chercher peut-être un Event Shroud ici peut-être une déclos il y a beaucoup de la paix dans le lobby donc là dans l'idéal je ferais je pense la Swisper en dernier soit une Yo ou une Deathblade ici et avec ça une Dragon Claw pour réduire les dégâts magiques c'est pas un item dingue dans la méta mais il y a tellement d'ap dans ce lobby il y a pratiquement que de l'ap que j'ai vraiment envie de faire une Dragon Claw plus un la Swisper sur ma Senna et là ce serait vraiment une très bonne optimisation d'items et vu qu'on a décidément plus grâce à ça c'est réaliste de faire ça on a la H qui est pas forcément mauvaise parce que ça peut être un Morello aussi j'ai pas d'antil là mais on l'aura pas et on a 3 épées qui nous permettraient potentiellement de faire Deathblade c'est super intéressant là d'ajouter beaucoup d'AD sur cette Attaque Speed et ses Procs Sniper donc là le mieux c'est sans doute de l'AD hop on va juste prendre l'AD ici et on peut regarder un peu le lobby alors lui du coup il joue Fated il a Little Buddies directement avec Fated Cress c'est pas mal son spot est pas mal Evenly lui il a un spot Evenly sympa aussi avec Not Today c'est Vorg il a Jeron Kane lui je sais pas ce qu'il va jouer on a priori bon de la paix il y a plusieurs compots AP qui existent actuellement et on va faire ça et du coup on a 4 de Streak quand même donc on a un spot pagnobles alors là on pourrait se demander est-ce que j'ai envie de rentrer Evenly ou Kobuko over Exai je pense que c'est peut-être intéressant pour d'autres choses comme par exemple un peu plus de dégâts ou quoi mais ça va être trop de ça je perds trop de CC je pense si je fais ça on va décaler un petit peu pour proc mieux Sniper les unités seront un petit peu plus loin plus qu'on décale notre Jax et du coup je vais avoir plus de dégâts vis-à-vis de Masséna donc ça c'est sympa ok donc là on affronte Bard 2 lui il est niveau 7 il a rôle du coup au 3-5 on voit il a 10 gold restant donc c'est-à-dire qu'il vient de rôle beaucoup donc là on est vraiment sur son timing où il est strong on va sans doute perdre c'est pas très grave j'ai fait 50 gold plus de 50 gold j'ai eu 4 de Streak je pense que j'ai l'économie nécessaire pour jouer la compo que je jouais par contre vraiment comme il est Lingor Betfou on a fait aucun kill c'est un peu relou il y a un mec qui a 3 Timo ce Timo statique Rabadon je sais pas si vous avez vu et ben lui on va plus comprendre les Timo parce qu'il y a un monde où il veut faire Timo 3 j'y crois pas trop mais peut-être il roll au 6 là j'ai pas vu on dirait qu'il roll au 6 non je sais pas je comprends ça j'ai l'impression qu'il veut jouer Syndra mais pas sûr on va prendre ça on va vendre les Timo ça va trop m'embrouiller hop et là on pourra même push la deuxième Sena parce que là en vrai si on va au niveau 8 il nous faut juste une Sena et on a Sena 3 donc en vrai je m'en fous complètement je vais jamais roll cette game on va faire un push c'est quand même beaucoup de value merde j'aurais dû coller les deux Sena pour qu'elle se donne de l'AD entre elles my bad donc voilà pour un gold là je perds un gold sur l'intervalle un seul je rentre une Sena 2 je pense que c'est rentable avec 4 Sniper ça a quand même pas mal de value elle peut faire un petit 1500-2000 de dégâts s'il fait dur un petit peu c'est là le temps de faire 2 cases donc ça peut être très intéressant je ne l'avais pas fait le round d'avant parce que ça m'aurait mis à 30 gold et pour le coup 30 gold le temps de remonter à 50 gold ça prend quand même un petit peu de temps j'ai quand même envie d'aller au niveau 8 cette game c'est important pour jouer 4 Sniper 4 Warden je vais faire directement le builder on va en profiter qu'on est sur le PVE donc là je vais mettre directement mes unités que j'ai actuellement sur le board je vais enlever les unités que je ne vais pas jouer donc ça et je vais rajouter déjà les Warden donc il a eu tiens d'ailleurs il a eu tout à l'heure je me mets Rex High mais c'est 15 fois il a eu je suis trop con c'est bien plus fort j'avais oublié que c'était Warden my bad et ensuite le Warden en plus donc ça va être Amumu et Nautilus et après en late on enlève Jax on met on met 7 une épée donc ça ça peut être une full IE ou sinon je réforge l'épée je me dis c'est la Swisspeur déclos vraiment mais là c'est vraiment forcer la déclos je ne suis pas sûr que ce soit rentable on peut faire IE et essayer de chercher l'Event Shroud je pense que c'est correct il y a une Senna ici je ne vais pas Nico ma Senna parce que dès que je passe niveau 8 je l'ai niveau 3 donc ça me fait un peu chier de de l'avoir on va coller les Senna comme j'ai dit et je vais faire une IE là et en fait ça peut être la Swisspeur H à côté il y a peut-être un monde où on touche ça va être un peu compliqué parce que j'ai trouvé un gant au PVE et par contre l'arc je crois que tout à l'heure sur la Guinso je suis allé chercher au carousel si je ne dis pas de bêtises et du coup je devrais peut-être potentiellement avoir un arc là donc il suffit que j'aille chercher un gant au carousel puisque c'est un carousel modifié donc ici on peut avoir des items en plus ici aussi donc autant slam directement nos items il y a beaucoup de chances qu'on est qu'on retombe quand même sur la Swisspeur ou au pire un Aven Shroud et ça nous rend beaucoup plus fortes dans l'instantané surtout le prochain round là je vais vous montrer une petite technique alors vous ne le voyez pas avec ma cam je peux vite fait bouger ma cam ici il ne faut pas que j'oublie de la remettre je vais faire plein de ping d'abord je vais regarder où est mon board donc mon board il est en haut à gauche là je vais faire des ping hop je ne peux plus ping merde bon je ne vous montre pas la technique du coup mais en gros on peut faire des ping pour triangulariser l'endroit où notre board est présent donc là normalement c'est à peu près en bas et ça vous permet peut-être de récupérer nos voilà vous voyez j'ai récupéré en l'air ma box j'ai vu que les ping ils étaient en bas à droite et mon board en haut à gauche du coup j'ai inversé enfin c'est super compliqué à expliquer mais en gros vous pouvez triangulariser où est réellement votre votre board ok du coup on a eu ça ça vous permet de gratter des gold en fait s'il y a des gold dans la box ça vous permet d'avoir des d'avoir un intervalle en plus parce que vous récupérez les gold pendant le round de Tam Gensh et on va roll un peu au 8 là il me faudra une 4 warden d'une façon ou une autre des upraides aussi potentiellement on peut jouer ça en attendant d'avoir mieux parce qu'on va jouer ça et on va pop ça voir ce qu'il y a dedans alors on a ascension disper ça c'est des dégâts c'est un peu nul ça c'est vraiment pas mal pour 7 je pense après c'est warden parce qu'ascension serait bien je pense pas en vrai bon j'ai un item de retard parce que je suis en train d'hésiter de ouf je pense que cet item il est un peu trop nul en late on va juste prendre ça pour Atrox et on espère pouvoir le mettre sur 7 assez vite en vrai le truc c'est qu'on a vraiment une grosse tempo grâce à CCNA 3 donc on peut aller au niveau 9 donc c'est réaliste de jouer pour des items 7 si on était un petit peu plus faible on n'aurait peut-être pas fait ça là je pourrais juste Nico Ilaoi a arrêté de rôle je pense mais je me demande s'il ne faut pas tenter quand même de chercher nos chillus chercher Aphelos 2 j'aime bien un des deux en fait en upgrade comme ça je peux vraiment faire les deux upgrades d'un coup voir 3 avec Ammu on va upgrade ça déjà c'est pas mal comme upgrade voilà on va faire ça hop et on va Nico Ammu on va remettre ici je l'ai fait n'importe quoi avec Ammu mais il faut que je le remette en fait c'est dur il faut que je colle la rédemption et lui en même temps on va remettre ça sur lui ça c'est des items du coup de mon 7 a priori on va vendre directement des unités qu'on va pas jouer on peut jouer 6 snipers c'est fort je sais que j'ai regardé Title du coup qui est un genre japonais qui joue pas mal cette compo je sais que lui il aime bien 6 snipers mais là je pense que c'est juste un peu cher à hold Garen 2 il peut passer 2 ça on peut vendre je pense qu'on va juste vendre les Aphelios on les retrouvera plus tard c'est au niveau 9 a priori qu'on joue 6 snipers si on joue 6 snipers donc on va y aller doucement et donc l'idée de la compo là je sais que en gros voilà j'ai ma Sena 3 qui a 3 items j'ai des items j'ai des augmentes qui font que je suis fort maintenant peut-être un petit peu moins plus tard parce que j'aurai moins de value sur les items plus on avance une game moins de value sur les items là c'est des 4 cosses donc par contre qu'est-ce qu'il va me falloir Nautilus H j'ai une H belt qui me donne directement Even Shroud ça peut être très sympa sinon sinon Déclos comme j'ai dit je pense que Déclos Dess Dance on a un très bon gear et puis on fera le shred plus tard après j'ai dit je préfère aller chercher un gant en vrai un gant au pire ce sera un item H c'est très très bien un item H aussi mais voilà pourquoi est-ce que j'ai role à 10 aussi pourquoi est-ce que j'ai role aussi agressivement ici aussi on peut se demander parce que j'ai envie d'aller au niveau 9 mais je me trouve en fait j'avais beaucoup de break potentiel sur 10-20 gold role j'avais Amumu Ilaoi Katelyn potentiellement Aphelios j'avais beaucoup de choses à trouver je peux commencer une streak donc je peux récupérer ces gold là plus tard et c'est des break qui ont beaucoup de valeur et qui font que ça peut m'emmener au 9 si j'avais genre 90 HP j'aurais peut-être pas fait ça parce que j'aurais pu me permettre de perdre ses HP mais là si on fait deux grosses loss on va se trouver dans un setup un peu awkward du coup je préfère faire ça comme ça là je me demande c'est pas protection emblème sur lui plutôt mais bon non en vrai non il est en 4 warden ce Jax même si on arrive en late game ça reste quand même sympa donc là c'est vraiment un cumul du fait que j'ai Senna 3 Taux grâce à Kicker Taker j'ai une Shadow que je peux rentrer grâce au Sniper Cress qui fait que ça value beaucoup la front donc j'ai beaucoup de backline beaucoup de frontline grâce à tout ça c'est bon il y a deux mecs qui jouent au bar je l'étaque deux fois lui très sympa donc là le seul problème c'est qu'on va manquer de shreds et dentilles donc ça c'est vraiment les trucs que vous avez besoin dans la méta actuelle sur ce set globalement dans toutes les games c'est d'avoir de l'antile et du shred et là j'ai aucun des deux donc ça va être compliqué maintenant l'antile c'est peut-être un peu dur d'accès pour l'instant mais le shred grâce à ces deux trucs là on peut potentiellement aller chercher soit Even Shroud sur le Swisher dans l'idéal ce serait la Swisher plus 1 mais si je suis obligé de faire un Even Shroud c'est correct aussi dans tous les cas le shred ce serait une belle upgrade là ici un peu de shred sur ce Atrox ça lui ferait 3ème item même s'il est pas Warden je pense que dans l'idéal on va mettre sur lui et puis voilà je devrais peut-être mettre ma Senna qu'il y a entre les deux là pour qu'elle profite un peu d'un plus d'AD niveau 3 elle donne 30 d'AD bonus aux alliés quand même donc elle donne 30 d'AD à Katelyn mais bon je pense que perdre un proc potentiellement de sniper pour donner 30 d'AD à Katelyn c'est pas rentable elle fait beaucoup trop de dégâts elle-même la Senna là elle a avancé d'ailleurs un petit peu c'est relou parce qu'en plus elle peut peut-être prendre l'agro de la Janna quand ma front est morte même avec Gossely on va pouvoir down cette front assez vite quand même et voilà là on tape forcément ça fait très très mal Gossely qui quand même accélère le fight décomprend quelques kills, quelques resets on va récupérer sur la fellow ce qu'on a vendu tout à l'heure il ne coûte rien euh... ouais... Irelia Irelia c'est du shred en fait donc ça peut être intéressant potentiellement de push rapidement une Irelia et de se servir de ça pour faire des systèmes un peu plus optimisés mais je pense pas parce qu'on va pas garder la Irelia toute la game ça c'est sûr après je pense qu'il y aurait la Sniper c'est pas des gueux je vais être correct mais bon là l'idée voilà ça c'est mon board actuel on enlève ça on enlève ça on enlève ça on met 7 Nautilus euh... plus 1 le plus 1 étant souvent euh... attends j'ai pu vendre et faire de l'écho my bad attendez un instant on va optimiser un petit peu notre build on va faire un Last Whisper et du coup on va reforge d'abord la baguette parce que c'est pas des bons items globalement hop et du coup on a ça on peut faire Last Whisper et Gear Breaker ça me va ou alors on fait Event Shroud euh... non on peut pas on est obligé de faire Last Whisper très bon item H et Gear Breaker je pense que c'est bien on va aller chercher notre push et oui du coup a priori là notre build ça va être donc ça c'est notre niveau 7 donc on a encore 2 slots euh... avec Last Whisper on est à 4 snipers et du coup on va rentrer 2 snipers en plus donc il va me falloir euh... tous les snipers c'est ça ? ouais il va me falloir aussi un Kogmo donc ça c'est un peu chiant on va le... il faudrait le retrouver plus tard voilà le Zonia qui peut me niquer mon round non le proc de Azir et tout enfin le Kissa bon c'est pas grave on fait une 1 unit loss on va pas se plaindre une seule unité on perd beaucoup moins d'HP du coup mais c'est chiant le Garen on va jamais le Braid même hein je pense à ce stade ça sert à rien donc là on pourrait pas je vois un gold et rentrer Rek'Sai mais je pense que autant attendre un petit peu quand même on va peut-être un petit peu d'HP là-dessus mais ça va me permettre de trouver Kogmo avec plus de chance parce que je reste niveau 8 et en plus ça me permet de crater des gold et là j'ai besoin de gold parce que si je trouve pas 7 en fait le push a peu de value si je trouve pas 7 Nautilus le push est pas très value d'ailleurs on pourrait même roll potentiellement pour ça là mais je pense pas que ça le plaît il y a beaucoup moins à droite je pense qu'on va se mettre à droite à gauche du coup on va faire ça le Garen on le donne en pas tuer un petit peu pour qu'il meure plus vite je suis trop bête il a cet item ah j'avais oublié putain ah du coup il va sur ma backline directement non je suis trop bête je suis trop bête je perds tellement d'HP sur ce rendent pour rien en fait j'aurais dû le faire ah je croyais qu'en fait j'avais pas vu qu'il avait fait ça je sais pas pourquoi il mettait son ken là mais j'ai juste zappé cet item qui existait en fait ah je suis trop bête ça vaut tellement de placement ça parce que je pense que je peux le battre si je fais pas ça genre si il stack sur ma front je peux peut-être seulement battre facilement ok pour ça c'est 20 fois l'unité que je serai de Megaren du coup il se consacre vraiment un dernier round là pour aller push plus tard je suis pas sûr ils sont tellement strong dans le lobby mais en même temps push là il y a très peu de chances je pense que ça m'apporte de la value lui je sais pas s'il va cast en étant tout seul comme un con comme ça on va faire ça on va faire ça même mais en plus j'ai très peu de value sur cette death dance là donc on a vraiment pas un round très fort ok heureusement je tombe c'est à lui qui joue Lilia qui a été un peu nerf je sais pas du tout j'ai joué contre peu de Lilia depuis le nerf mais je pense pas que ce soit très 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 fort son setup enfin en fait même si c'était le patch d'avant il a quand même pas grand chose autour de cette Lilia il a Morgana 2 mais ça ferait tout putain elle tape quand même la Ligue 1 ça va one shot Masséna putain l'angle est tellement dingue ok j'ai un dit il m'a déchiré j'espère qu'on va pas bottom là dessus 13 HP c'est un peu relou mais lui il en a 11 il en a 10 faut que j'ai un bon niveau faut que j'ai un bon niveau 9 c'est peut-être un peu trop sacrifié d'HP là en même temps j'avais pas trop le choix ça c'est excellent c'est excellent le problème c'est que lui il le veut putain je suis même pas sûr que ce soit son bien replay en plus Ginzo c'est vraiment sympa là il faudrait de l'entigle surtout je pense qu'on est obligé de prendre ses Morello non on peut pas chugir on va voir il faut Kogmo surtout ok set huge hop midgir hop ok on a Kogmo on va rentrer 6 snipers je pense que c'est plus fort et on va y témiser je pense déjà on va Morello H sniper Notchillus puis on va lui mettre les items et il n'y a pas une ITK si rédemption Death Dance ok donc là on a un setup bien plus strong on a vraiment un roll ce niveau 9 malheureusement j'ai pas fait tous mes rolls peut-être qu'on perd la game là dessus ce serait con allez non je crois que je suis mort non putain 1 HP ok bon là j'ai fait juste j'ai juste boum un peu parce que j'aurais pu en fait j'ai fait ma transi sur les snipers et j'ai oublié du coup de vendre nos dj et de faire quelques rolls en plus si on upgrade nos units voilà magnifique là on est bien on va à Roll pour Notilus au cas où on a un play à faire avec on a un remover s'il faut je pense pas que ce soit sniper sur lui parce que vraiment quand il cast il va sur les unités en elle-même donc ça n'a aucun intérêt c'est mieux de le mettre sur lui et qu'il cast comment dire il cast dans la backline ok je peux retag le le cane donc on va faire ça et on va mettre ça directement ici ok bon lui il est un peu strong mais j'ai de la chance j'ai 7 7 ça peut vraiment m'aider on peut casser dans ce time catch dans la backline voilà magnifique est-ce que ça suffira j'ai un peu d'antillier là aussi de burn et on va one shot ce time catch du contraire yannis fight et potentiellement tuer ce joueur voilà là si sniper vraiment vous voyez les dégâts que ça fait même les autos ont beaucoup de dégâts c'est assez fou on le tue pas c'est chiant personne meurt en fait ah si lui meurt on est déjà sur un top 5 cette game je l'avais sur rendu légèrement plus compliqué que prévu à cause du round cane surtout mais je pense qu'elle est globalement le plan de jeu est correct le plan de jeu est vraiment bon après j'ai pas des éléments très très bons en late je pense que ça reste les meilleurs augmentent à prendre dans mon spot mais en late c'est peut-être pas dingue parce que vous voyez ça au final bah j'ai juste un peu plus un donc c'est bien en vrai ça ça ce qu'elle bien quand même faut pas se mentir mais ça plus on arrive en late moins cette scénat value plus on arrive en late moins ces items en puissance de value parce que tout le monde a beaucoup d'items donc c'est quand même pas les meilleurs augmentent de l'game ça reste d'être vraiment bonnes augmentent on va pas se plaindre mais bon il faut surtout notilus 2 et potentiellement 7-2 même si je pense qu'il est un peu trop contest pour le hit avec oh putain mais c'est pas de gold est-ce qu'on peut je dis du coup je pense qu'on peut je on peut pas commande set out voir si ça a du sens de rôle y'en a qu'un seul y'en a qu'un seul le cassette de magnifique et on va lui chercher un item pour Victor Vos je pense c'est son meilleur item ici ça lui fait un casse plus rapide c'était bien aussi sur le nautilus mais je pense que vu que c'est un 7-2 qui a des dns on a quand même envie de le value un peu plus et je pense que là on est vraiment très strong donc là j'ai vraiment rôle parce que bon bien sûr j'ai un hp donc je vais pas tenter le diable et tenter un niveau 10 et surtout n'oubliez pas que si même j'ai léché les golds pour push niveau 10 bah ça va coûter 80 golds pour passer niveau 10 pour rentrer quoi pour rentrer quelle unité genre je peux rentrer quoi je peux rentrer faded je vais rentrer quoi j'ai rentré une Syndra 1 sans item 1 trèche 1 sans item pour juste procfaited sur le 7 c'est sympa tu vois fait être sur le 7 mais je pense pas que ça vaille le coup de niquer toute ma game pour ça lui du coup ce qui fait vraiment chier c'est son gut là ça faut faire très attention il va peut-être me pre-shot mon swap j'ai trop peur en vrai ouais il bouge donc il veut pre-shot un swap ok il a pas bougé magnifique enfin c'est ça il a pas bougé du coup il va bien à droite je pense qu'en 8 secondes il a pas le temps de cast parce que son cast est un peu lent à Kayne plus d'aller sur le reste de ma backline voilà magnifique il va revenir à sa place en plus donc il a perdu un peu de DPS il y a le 7 qui a envie qu'il y a des dance donc ça devrait temporiser assez allez hache allez hache non bon sur la rente Kayne tout à l'heure si je joue bien ce contre son cutlass si je fais la même chose en fait sur le round de tout à l'heure j'ai 10 HP en plus et je pense que no joke on peut top la game beaucoup plus voilà on fait un top 3 mais je pense qu'on aurait pu faire un top 2 ou un top 1 grâce à ça je pense top 2 parce que le genre Kayne va top 1 et voilà